Dans cette nouvelle vidéo sur Armatic Voyager 4.5, avant d'attendre la version 5 qui fonctionnera donc sur le nouveau système d'exploitation iOS Catalina, et cette fois-ci en 64 bits, alors que cette version tourne en 32 bits. Mais les différences entre ces deux versions ne seront pas très conséquentes, donc on peut continuer à visionner cette vidéo, et ceci sera aussi utile lorsqu'on passera à l'autre version d'Armatic Voyager. Alors nous allons voir dans cette vidéo ce qu'on appelle le mode de mise à l'échelle. Voilà le fichier que je vais utiliser pour faire mes tests. Donc dans Armatic Voyager version 4, dans Document Simple File, Tutorial, Armatic Mapping, Scanline Test. Et je peux faire Open. La façon dont Armatic Voyager interprète à distance, lors de l'utilisation de surface et de texture de couleur, Armatic est déterminée par le préférence du mode de mise à l'échelle Armatic. Il existe deux modes de base, absolu et relatif aux images clés. En mode absolu, le niveau de zoom de la caméra Armatic n'a aucune influence sur l'échelle de distance, et la mise à l'échelle verticale et horizontale est identique. En mode relatif, la mise à l'échelle des coordonnées au sol est déterminée par le niveau de zoom de la caméra stockée dans les images clés d'Armatic. Alors regardons où on peut changer les préférences de Armatic Voyager, d'abord. Donc je vais dans Armatic Voyager, je vais dans préférences, et vous voyez ici, j'ai Armatic Scaline Mode en mode absolu, ou bien en mode relatif to keyframe. Alors, quand je suis en mode absolu, et que si je vais dans Armatic Designer, et bien on voit que cela correspond. Si maintenant je change les préférences dans Armatic Voyager, et que je me mets en mode ici relatif to keyframe, j'accepte, on voit que la texture ne correspond plus. Alors comment peut-on corriger ceci ? On pourrait le corriger de la façon suivante, c'est de retourner dans Armatic Design, on va cette fois-ci dans Animation, Animation et Caméra Setup, et on va changer ici le zoom de la caméra en mettant 9.86, et on fait Send to All, on accepte. Et si je vais maintenant, vous voyez, je retourne dans Armatic Voyager, et bien j'ai corrigé, donc la position de la caméra. On peut donc dire qu'en règle générale, il est conseillé de créer de nouveaux éléments en mode utilisant le mode absolu, car cela maximise la réutilisation des éléments que vous créez, et garantit que la mise à l'échelle horizontale et verticale est la même. Cependant, il existe une grande bibliothèque d'éléments et d'exemples créés lorsque le mode est relatif, qui était le seul mode à l'époque. Il est donc parfois pratique pour travailler en mode relatif. Alors, regardons maintenant comment on peut explorer le mode absolu. Donc, je vais changer de scène. Je vais prendre cette scène qui se trouve ici, dans le même répertoire que précédemment, et je fais Open. Alors, la première chose que l'on peut constater, c'est que lorsqu'on charge une scène, eh bien, dans les préférences, les préférences suivent bien. On est bien en mode absolu. Maintenant, je clique ici sur Edit, et je regarde, donc, dans Armatic Designer, Animation, Animation Caméra Setup, et vous constatez que le zoom est à 1. Lorsque le zoom est à 1, eh bien, chaque keyframe représente approximativement 122 m. Alors maintenant, si par exemple, on désire que la caméra zoom level correspond à 2 km par keyframe, eh bien, on va utiliser cette formule qui est décrite ici. Donc, la distance en kilomètre est égale au zoom level multiplié par point 122, qui est équivalent à la caméra zoom level distance divisé par point 122. Ce qui nous donne comme résultat 16.39, que l'on va donc mettre dans l'animation Caméra Setup. On met la valeur ici, qui correspond à 16.39, Send to All, et on clique ici, et voilà ce que l'on obtient. Maintenant, pour revenir comme avant, on va sélectionner les nœuds Scale et Offset, et on va mettre dans la variable A, ici, la valeur de 0.0625, qui nous permet de revenir dans les bonnes conditions. Maintenant, si on revient dans Armani Voyageurs, on voit que, ici, on a une map Scale de 16 km. Donc, pour la mettre à 2 km, on va dans les préférences, et on change ici, Map View, donc, et on met 2, on accepte, et cette fois-ci, vous voyez, on a une map Scale de 2 km. Regardons maintenant comment on peut explorer le mode relatif. J'utilise donc cette map pour commencer. Ensuite, je clique sur Edit. Et là, je vais commencer par supprimer, vous voyez, donc, toutes ces frames. Ensuite, je vais cliquer sur la touche Moins du clavier, ce qui permet de faire des zooms arrière, et la touche Plus, des zooms avant. Donc, je fais un zoom arrière, comme ceci, je fais Add. Donc là, vous voyez, j'ai créé une première keyframe. Si je vais voir, ici, dans Voyageur, voilà ce que j'obtiens. Maintenant, je vais encore rajouter une keyframe en faisant un plus. Je fais Add. Add. Si maintenant, je fais ici une animation, un preview, on peut aussi appuyer sur la touche H pour voir notre preview. Maintenant, dans Armatik Voyageur, si je veux voir l'animation, je change Armatik Surface par Armatik Animation. Vous voyez, ce qui me permet, donc, de voir l'animation, ici. Et là, et voilà ici encore un autre exemple qui est intéressant. Donc, voilà ce que l'on obtient. Donc là, on a deux types d'animation. On a ce type d'animation là. Donc, c'est ce type d'animation qu'on utilise. Et puis, on a un autre type d'animation qui agit, cette fois-ci, sur la couleur. et c'est celui-ci. Donc, l'association de ce deux types d'animation nous permet d'obtenir, donc, le résultat suivant dans Armatik Voyageur. Donc, ceci sera aussi la fin de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada